Aujourd'hui, on va parler un peu de comment faire connaître sa marque sans argent, de communiquer, de ce truc-là de marketing de la street. Parce qu'il y a pas mal de marques là en ce moment qui proposent des opérations que je trouve trop drôles sur comment elles communiquent, comment elles se font connaître. Et je voulais discuter un peu de tout ça, de nous ce qu'on a pu faire, des quelques idées qu'on a là. Et attention, je l'avais promis, c'est le premier podcast où vous allez plus ou moins tous pouvoir récupérer un NFT gratuit. Comment ça va se passer ? Je vais l'expliquer un peu plus en détail à un moment au hasard du podcast. Mais ça va vous prendre quelques secondes et vous pourrez récupérer un NFT gratuit qui ressemble, attention, qui ressemble, bon là vous voyez pas, mais c'est une photo argentique que j'ai prise. Et ce NFT gratuit, donc c'est juste un petit POAP pour dire que vous avez écouté ce podcast. Mais ça va permettre potentiellement des choses à l'avenir. La première chose qui vous intéresse peut-être, c'est de rejoindre le Discord, forever-evacation.com. Et d'accéder au tout le contenu qu'on a. Donc on a quelques guides que je suis en train d'écrire, la liste de tous les outils et surtout l'accès un peu à la communauté, pouvoir poser des questions, échanger avec des gens très intéressants. On parle de tout et de rien, de NFT, de crypto, de projet. Si vous avez des questions pour vos marques de vêtements, c'est vraiment l'endroit où je n'esquiverai pas votre question. Mais bref, on reviendra là-dessus plus tard. Je suis assez content, j'ai enfin réussi à trouver comment faire. En ce moment, il y a là les marques qui popent avec des coups de communication assez intéressants que j'ai envie de vous parler. Un truc que je viens de penser à l'instant, que je n'avais pas du tout voulu évoquer au début, enfin que je n'avais pas pensé, c'est une marque sur TikTok qui s'appelle Ambivalence. Et en gros, ça c'est trop smart. Enfin, je trouve ça trop drôle. Ils ont fait une paire de Air Force One à l'effigie de leur marque. Genre, en gros, ils ont remplacé le swoosh par leur A avec une flèche et tout. Et bon, ce n'est pas un coup de com révolutionnaire et tout. Mais ça très drôle parce que, je ne sais pas, mais sur TikTok, j'ai vu plein d'autres fois des TikTok 2 qui parlaient de ça, en mode les gens interagissaient avec tout. Enfin, ça avait marqué l'esprit. Et en gros, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient pris une paire d'Air Force One qu'ils avaient customisé. Ils avaient fait un peu bespoke dessus. Et c'était très cool. Je crois qu'ils avaient fait des photos avec pour un shooting. Elle était à gagner et tout. Et c'est une petite opé de com toute conne que je trouve géniale. et ma vie, en fait, c'est ne pas avoir d'argent, mais vouloir faire du buzz. Et donc, c'est pour ça que ce thème-là m'intéresse de fou malade. Mais quand je dis de fou malade, c'est vraiment genre... Encore tout à l'heure, j'ai une idée de fou que je vais vous expliquer dans le podcast. Tom, il était en mode, mais waouh ! Quel génie ! Non, il était en mode, ça c'est vraiment une bonne idée. Et bon, je ne dis pas que j'ai que des bonnes idées. Mais je kiffe trop ce truc-là parce que je n'ai pas forcément les moyens de faire de la publicité, de payer des influenceurs et tout. Du coup, je trouve des petits moyens de partir par là. Comme plein de gens qu'on démarque un dé ou des petits projets, essayent de faire pour faire par les deux. Et il y en a, ils sont vraiment créatifs. Un truc que j'ai vu tout à l'heure, c'est la marque PPSC, Plis, Pablo, Stop, Capine, qui est une marque de Paris. Et alors, je trouve ça un peu bizarre, mais c'est égolerie. Pour la Saint-Valentin, ils vont offrir, en gros, demain ou après-demain, on est le 14, et ils vont offrir des survêtements PPSC. À un endroit dans Paris, ils vont donner une adresse. Et en gros, si tu vas là-bas et que tu fais un bisou à une fille, ou juste à son venant même pas, en fait, à tous les couples, ils offrent une paire, du coup, de jogging et d'un ensemble, quoi. Et c'est con, mais je trouve ça très drôle. Et ça fait un petit truc sur le réseau, ça fait vivre ta marque, et c'est trop bien. Enfin, le move est un peu bizarre. Mais en vrai, je trouve ça cool, et si les gens kiffent et ils vont, pourquoi pas. En ce moment, on parle aussi beaucoup de Cortez. C'est une marque de Londres, au Royaume-Uni, qui a moins d'un an et qui bombarde sa mère, c'est un truc de ouf, notamment parce qu'elle a été placée sur énormément de rappeurs qui ont été en vogue cette année, dont des rappeurs français. Ils ont fait une collab avec 667, vous avez vu. Et je trouve leur manière de faire du bruit assez intéressante. Surtout qu'il y a quelques semaines, j'ai vu un tweet passer du fondateur, Clint, en mode, ouais, en un an, sans publicité Instagram, sans influenceur de merde ou je ne sais pas quoi. Et en gros, c'est no bullshit ads, no shit influencers. Et tu voyais le compte Instagram il y a un an avec du coup zéro abonnés. Et aujourd'hui, ils ont, je ne sais pas, mais plusieurs centaines de milliers d'abonnés, il me semble. On va les vérifier parce que ça m'intéresse en vrai. Leur compte est en privé, mais ils acceptent tout le monde dans le temps. Ils ont 218 000 abonnés. Propre. En un an, c'est propre. Et eux, ils ont vraiment une communication qui est... Ce style de communication a toujours été pris par plein de marques. Mais se mettre en privé, essayer d'être mystérieux et tout, mais c'est une galère de réussir à être mystérieux, mais quand même dégager de l'intérêt. Et eux, ils y arrivent super bien. Et donc, ils ont ce truc-là de mystère qui a poussé les gens à vraiment être un peu fans, intéressés et très engagés. Notamment sur un move qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps, qui était assez intéressant. En gros, ils ont sorti des puffers, des bolos, ils appellent ça. Et le deal, c'était quoi ? Ils donnaient une adresse à Londres. C'était un parking, au final. Et t'allais là-bas avec une puffer... Je crois qu'il avait dit The North Face, mais en vrai, il en acceptait plein d'autres. Une doudoune plutôt de qualité qui veut de l'argent. T'allais là-bas et tu pouvais échanger ta puffer contre celle de la marque du coup Cortez. Et donc, gros coup de com', premier, parce qu'il y a des snaps de gens qui courent dans la rue et tout. Ils ont déjà fait plein de chasse à l'homme, un peu comme ça, pour choper des merges dans la rue. Mais du coup, ça crée une situation IRL que les gens partagent sur Twitter, sur Insta, ça fait des stories, etc. Et premier coup de com', c'est ça. Et deuxième coup de com', du coup, lui, il a récupéré peut-être 200 puffers. Enfin, je gâche, je dis non, il y en avait 50, je crois. Il a récupéré plein de puffers, mais qui coûtent de l'argent. Et en gros, il les a offerts à une association qui allait les offrir à des personnes démunies dans la rue qui pourraient avoir froid. Donc, deuxième coup de com', où là, il paraît un peu rendre bon service. Il aurait pu les revendre et se faire des thunes. Il a estimé, je crois, 12 000 livres de veste. Il aurait pu faire du cash. Non, c'est un coup de com'. Et c'est fort, c'est cool. Ça fait une bonne action. Ça avait parlé de lui. Et c'est un coût marketing qui va être plutôt faible. Tu vas beaucoup jouer sur l'action et l'interaction avec les gens. Oui, OK, ça va te coûter du stock. Les vestes. Mais c'était clairement rentable par rapport au bruit que ça a fait. Surtout qu'après, évidemment, la veste s'est sortie. Ce qui est intéressant, c'est que là, en faisant cet échange-là dans la rue avec une vraie puffer, tu l'avais en avance. Et il n'avait même pas annoncé qu'elle allait sortir. Donc, tu avais un produit exclusif, vraiment. Et c'est des items qui se revendent. Donc, je pense que des gens ont essayé de revendre. Peut-être même, ça s'est revendu, ça ne m'étonnerait pas. Je ne sais pas du tout le prix, mais je pense que ça se trouve que c'était rentable d'amener une puffer TNF, récupérer une de Cortez et un rentable de Cortez. Mais bref, c'est ressorti après, ça a fait du bruit. Évidemment, il a tout vendu comme d'habitude. Et il y a trop de marques qui vouvent sur ce truc-là de mystère, d'interaction dans la vie. Et moi, je trouve ça trop cool. C'est grave. Bon, pas ce truc-là forcément mystérieux, mais d'interaction et de bruit que je kiffe avec FV quand on a des opportunités pour le faire, c'est trop bien. Il y a Vince qui a fait une vidéo sur CPMF, Cactus Plant Fee Market, qui est un peu de lire là aussi. C'est une marque plus ou moins mystérieuse sur les réseaux, qui est vachement plugée parce que plein de gens l'apportent. Et que moi, je kiffe parce que visuellement, c'est cool. Mais le côté mystère et tout, ça crée un vrai truc. Tu as des comptes communautaires qui vont se lancer autour de ton projet, qui vont communiquer sur ce qui se passe, sur tout ce que tu crées. Et ouais, en fait, si tu le fais bien, tu peux créer une communauté autour de ton projet de par le mystère, comme il y avait un peu avec Suprême au début. Quand ça arrivait un peu en France, moi, j'ai découvert Suprême avec les groupes Facebook. Donc, c'est des groupes Facebook qui m'ont introduit à Suprême à ce qu'ils créent, un peu à l'histoire. Et il y avait ce truc de communauté où ce n'est pas la marque qui va t'éduquer, mais c'est la communauté qu'a créée la marque qui va t'éduquer. Et c'est super fort. Parce que du coup, tu t'inclus dans un univers. Et quand tu es engagé dans un groupe de gens, tu vas beaucoup plus t'intéresser, t'investir et moins partir que juste un follow d'une marque sur Instagram. Et c'est super fort. Franchement, c'est très très fort. Et c'est trop cool, ce fonctionnement-là. Voilà. Moi, je kiffe. Et combien de fois on a essayé de faire des coups comme ça avec LV ? Pas forcément des coups où on est en mode un peu mystérieux et tout. Ça, c'est un gros truc, d'ailleurs, qu'on avait au début avec LV. Mais je voulais en mode... Je ne voulais pas que les gens sachent que c'est ma marque. Je voulais que ce soit le mystère et tout. Parce que c'est un peu le réflexe au début. Mais avec le temps, je me suis dit Non, 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 on va dire que c'est moi. Mais ça ne m'empêchera pas de créer des activations dans la vraie vie et communiquer comme ça. Régulièrement, un truc un peu vraiment très basique que j'ai fait, c'est quand on avait des items en stock, comme des kit teintures et tout. On les droppait, souvent chez Cokers, en mode, ouais, on fait une story. Première personne qui arrive, elle a l'item. On l'a fait plusieurs fois. Du coup, pour des kit teintures, pour des t-shirts hyper lucidités. Et toujours, en 20 minutes, tu as un book qui se ramène, qui discute avec toi. Et c'est trop cool parce que ça fait de l'activation, ça fait du contenu sur les réseaux. Et tu crées un moment avec une personne. Ce que je trouve trop cool. Ça, c'est vraiment un truc. En plus, j'avais tweeté ça en mode, ah là là, punchline. Genre, j'avais tweeté. En fait, il faut faire des trucs dans la vraie vie. Et ces trucs-là vont te permettre de communiquer sur les réseaux. Plus que de payer un influenceur, faire des stories sponso ou des concours sur Instagram pour gagner des paires. Ce qui fonctionne. Mais moi, je n'ai pas le but pour ça. Je préfère créer un vrai moment dans la vraie vie qui va faire tilter les gens, etc. C'est comme quand on colle des affiches à Orléans. Globalement, très peu de gens vont voir les affiches dans Orléans et vont se dire, purée, j'achète. Par contre, je vais pouvoir faire des stories, créer du contenu et partager ça aux gens qui suivent déjà, à la communauté, qui, eux, vont être beaucoup plus sensibles au message qu'à la personne âgée qui a passé devant l'affiche et qui va être en mode, mais quoi ? C'est juste un logo, je ne comprends pas. Tout ce truc-là, c'est trop cool. C'est comme les stickers et tout. Ça ne va pas faire connaître ta marque. Par contre, les gens qui connaissent déjà ta marque, qui voient le sticker, ça les tilte. Et vu qu'il y a cette notion aussi qui vient souvent en marketing, communication, qui est que pour que quelqu'un passe à l'achat d'un produit, il faut qu'elle ait vu cette fois le produit avant et au bout de cette fois, en gros, elle va être convaincue, si elle le remarque, de passer à l'achat. Et c'est plus ou moins vrai. C'est-à-dire que plus tu vas générer une impression avec une personne, qu'elle voit ton produit, ton logo, ta marque, peut-être une fois sur un ami, mais elle ne connaît pas trop. Une autre fois, elle voit une vidéo, elle n'est pas de mi-chou avec un tueur. Elle se dit, ah putain, j'ai déjà vu. Après, elle voit un sticker, ça prendra une publication sur Instagram, etc. Et dans le processus de cette étape-là, elle va être confrontée à cette situation différente où elle va découvrir un peu plus la marque, les produits qu'on propose. Et si elle remarque et elle kiffe à chaque fois, à la fin, elle risque potentiellement d'acheter si ça l'intéresse. Et ce truc-là, du coup, il peut se faire par plein d'actions et je trouve ça trop cool. Je trouve ça vraiment très cool. Non, j'aime bien ce truc-là d'interaction avec la culture. Un truc qu'on avait fait, qui n'était pas forcément un coup pour vendre, mais plus pour faire avancer les choses dans la communauté, dans le mouvement et tout. On avait, il y a cette année, enfin, en 2021, on a fait gagner un kit complet de scénographie. Mais quand je dis kit complet, c'est cadre, encre, rack, presse de scénographie, t-shirt, enfin en gros, tu recevais tout le matos pour décapeur pour imprimer chez toi 10 minutes après. Et je veux souligner ce truc-là parce qu'en gros, on avait fait gagner ce kit de scénographie, mais sans contrepartie. Ce n'était pas en mode, tu commandes et peut-être que tu as le moyen de gagner ça. Ce n'était pas un truc comme ça, c'était vraiment un concours créatif. J'ai dit aux gens, écoutez, puisqu'il faut que vous vous bougez le cul et que vous lancez votre projet, vous allez faire un visuel pour votre marque de vêtements, pas pour fabrication, pour leur marque de vêtements. Donc si leur marque, c'est un truc avec des fleurs, il faut un truc avec des fleurs, avec des dinosaures, il faut un truc avec des dinosaures. Mais en gros, je leur demandais de bosser pour eux. Et dans les meilleurs visuels, après, il y allait avoir un vote et le projet qui était le plus interagis sur les réseaux gagnait. Et ce qui est cool, c'est que du coup, il y a peut-être, je ne sais pas, 50, 100, 200 personnes peut-être qui ont fait un premier visuel, des mock-ups, qui ont essayé de lancer leur marque de vêtements, au moins sur Photoshop, mais qui ont créé un truc. Évidemment, il y a une personne qui a gagné le lot de sérigraphie, ce qui est trop cool. D'ailleurs, ils m'ont envoyé un t-shirt il n'y a pas longtemps et bientôt, ils vont essayer d'utiliser ce matos-là. Et certains t-shirts, je reparlerai quand ça sera fait parce que le produit est cool. Mais du coup, il y a plein de gens qui ont enfin passé à l'action pour essayer de créer leur marque. Et ça, je trouve ça trop cool. Et c'était une OP où nous, on n'a vraiment pas gagné d'argent dessus. Ça nous a coûté des frais de port, de l'argent concrètement. Mais je trouve ça trop cool pour la communauté des gens qui nous suivent, qui est la plupart du temps des gens qui kiffent ce qu'on raconte, ce truc-là de For a Vacation, vivre de sa passion, son délire et kiffer sa vie un peu tous les jours. Et ce message-là, du coup, il y a avec les gens qui créent leur marque de vêtements, qui veulent entreprendre en général. Et là, j'aide ces gens-là à le faire. Et pour moi, il n'y avait pas qu'un gagnant. Il y avait tous les gens qui se mettaient à créer, qui étaient gagnants. Parce que moi, j'ai découvert plein de petits artistes et tout trop cool. Je pense que le hashtag du concours a peut-être été digué par 2-3 personnes en mode pour découvrir des marques et tout. Pour moi, c'était purement bénéf pour tout le monde. Et là où certains auraient fait, faites un visuel pour For a Vacation et gagner peut-être un matos, là, c'était du travail dissimulé. Ben non, je trouve ça de manière cool. Et un truc aussi qu'on a fait, je n'ai pas envie de parler que de nous, mais là, c'est l'exemple qui me vient dans la tête et puis j'ai envie de faire un petit podcast tranquille. Un exemple qui me vient, c'est, il y a quelques temps à la sortie. Je voyais pas mal de gens sortir des MysteriVox et tout, j'étais en mode « Tain, c'est drôle, mais comment on pourrait tourner ça un peu en mode ironie ? » Ben on va sortir le T-shirt mystérieux. Qu'est-ce que c'était le T-shirt mystérieux ? C'était un T-shirt où sur le site internet, tu voyais du coup un T-shirt noir avec un point d'interrogation dessus pour montrer que c'était un T-shirt mystérieux. Tu ne pouvais pas savoir ce qu'il y avait... Parce qu'il est... Voilà, c'était un peu... On aurait pu le flouter et tout. Non, on s'est dit « On va mettre un point d'interrogation dessus. » Et en gros, le concept, c'était que sur la fiche produit, les gens envoyaient un T-shirt avec un point d'interrogation. Donc ils se disaient « Bon, je vais recevoir un T-shirt au hasard, un produit unique, je ne sais pas, mais je commande. » Et c'est con, mais on a eu, je crois, entre 50 et 100 commandes de T-shirts juste sur cette blague. Et du coup, la blague, elle était où ? C'est qu'on a vraiment imprimé des T-shirts noirs avec une impression blanche en sérigraphie de super bonne qualité avec un giga point d'interrogation, mais gigantesque. Vraiment, il fait tout le T-shirt et on a envoyé ça aux gens. Alors on s'est dit « Bon, si on envoie juste ça, les gens vont être dégoûtés. » Quoi qu'il arrive, on a accepté les retours et les remboursements si ils n'étaient pas contents. Mais on a envoyé en fait un T-shirt moins cher que les T-shirts de base avec en plus dans le T-shirt point d'interrogation, on offrait aussi un T-shirt, une phone stock, des items qu'il fallait qu'on sorte du stock et bien on les a offerts. Donc en fait, tu payais 35 euros et pour 35 euros, tu avais deux T-shirts ce qui était plutôt cool. Et pourquoi on a fait ça ? Parce que je me suis dit « Déjà, les gens, c'est trop drôle qu'ils achètent un T-shirt et qu'ils se font entre guillemets avoir même si au final ils sont gagnants dans le deal. Ça a fait des stories, ça a fait parler de nous et nous, c'était trop cool. C'était trop cool. On a vidé du stock qu'on avait sans pour autant en vrai gagner de l'argent mais c'était cool. Moi, j'ai trouvé ça une petite activation cool qui nous a pris vraiment 10 minutes d'une idée. On était en mode on le fait, on le fait pas. On a vraiment hésité et puis on s'est dit « Vas-y, go, on le fait. » Et je trouve ça trop cool. Trop cool parce que c'est des petits trucs à la con qui font parler de toi. Là, par exemple, l'idée qu'on a eue et qu'on va faire dans les prochaines semaines, pour faire simple, en gros, là, on est en train d'évoluer de micro-entreprise à société et on va couper la marque jusqu'au 21 mars, je pense. 21 mars qui est l'anniversaire de LV. Ça fera 5 ans et pour les 5 ans, normalement, on devrait être en société, revenir avec un drop et des idées cool que je ne veux pas liker pour l'instant. Mais 21 mars, on revient. Mais du coup, là, actuellement, on est le 13 février. Autant vous dire que 21 mars, ce n'est pas tout de suite. C'est dans un mois et demi. Enfin, à peu près un mois. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que chaque semaine, en tout cas, je pense, j'ai eu l'idée de tout à l'heure, on va essayer de le faire, mais c'est trop cool. Chaque semaine, vu que nous, on ne peut pas vendre de vêtements, on va rediriger toute notre communauté et faire découvrir chaque semaine un nouveau projet que nous, on kiffe. Cette semaine, il y a l'Europe de Supram. Donc, on va essayer de communiquer sur Supram. Sur le site, il y aura un lien inverse sur son site Alvi. On va rediriger les gens dessus. Sur Instagram, on va faire une à deux publications. Sur Twitter, un petit thread et quelques stories. Mais en gros, le délire, c'est que chaque semaine, on partage un artiste ou quelqu'un qui fait des vêtements qu'on trouve vraiment cool. Et je me suis dit, mais c'est trop cool parce qu'aucune marque de vêtements n'irait sur son réseau social faire la pub pour une autre marque de vêtements. C'est un peu se tirer une balle dans le pied d'un point de vue un peu en mode investisseur start put up et tout. Mais en vrai, moi, je trouve ça trop cool parce que quoi qu'il arrive, on ne peut pas vendre de vêtements. Autant faire découvrir les marques des projets qu'on kiffe. Et voilà, on va essayer de voir. Je ne sais pas si ça va faire beaucoup de bruit et aider les marques à vendre. En tout cas, je trouve ça cool que FV partage ses coups de cœur. Et donc, chaque semaine, on va essayer de faire un peu ce petit reportage à la con de 40 secondes sur une sortie de vêtements qu'on kiffe. en fait, parler des trucs qu'on kiffe. Et pendant du coup, peut-être un mois, on va être un peu un média, j'ai l'impression, en tout cas, je pense, de marque indé à partager les projets qu'on kiffe et tout. Et je trouve ça cool parce que pour moi, ça fait avancer les choses. C'est vers quoi j'aimerais bien que le mouvement des marques tende, ce truc-là de partage dans lequel j'ai toujours été. Dès que j'apprenais un truc, je le partageais, etc. Et là, on continue de le faire à une nouvelle échelle vu que notre site est fermé, autant envoyer du love à d'autres marques. Et ça, c'est cool. Bon, c'est l'idée que j'ai. Normalement, ça devrait se faire, mais à moins qu'on ait une couille ou que ça ne rentre pas bien, ça devrait arriver. Mais voilà, c'est ce truc-là de com, de truc à la con qui ne coûte rien si ce n'est du temps, qui te rend différent en fait de Célio et H&M. Le but, c'est que je n'ai pas envie d'être une marque classique. Je suis une marque indépendante et j'ai ce pouvoir-là de faire un peu tout ce que je veux. C'est la fête. Et genre de trucs, moi, je trouve ça vraiment cool et combien de fois j'ai des activations de marques que je trouve géniales ou d'artistes. C'est con, mais quand tu vois Banksy, attends, j'ai l'impression, je sors des références comme une Daron là, mais Banksy qui, en gros, vous êtes tous vu ce clip là sur Insta, mais il a vendu une oeuvre aux enchères et dès que le marteau pour valider l'enchère a été tapé, l'oeuvre s'est auto-destruite. En gros, il y a l'oeuvre qui a été découpée en fin de l'amène à moitié. Alors, en théorie, certains disent que ça aurait dû être coupés à fond et que ça aurait dû faire des miettes, etc. Mais vous pouvez chercher ça sur Google, Save the Struct Art Banksy, vous allez voir. Et c'est ce truc là de... Tu crées... Tu fais évoluer ton produit, tu crées une activation, mais pas... Tu fais un coup de com, en fait. Tu vas pas chercher à faire un truc pour farmer de l'engagement comme un concours, comme machin. Là, tu vas créer un moment, une oeuvre, un fait qui va faire trier les gens et qui va leur donner envie d'interagir, de réagir, de partager. Et je trouve ça fort. Je trouve ça vraiment fort. Là, par exemple, il y a un compte Instagram, un compte Twitter et Instagram que je kiffe beaucoup, que ça va être 99 references, enfin 99 références, qui partagent tous les jours des artistes, des projets, des assets intéressants de graphiques. Et ils ont des petits formats, là, ils ont interviewé Robocao, ça fait plaisir. Et le compte est trop cool, je trouve qu'ils vont vraiment avancer le mouvement un peu graphiste création sur Twitter parce qu'ils partagent des trucs que je trouve cool. Les gens engagent, s'intéressent, évoluent et s'intéressent à ce truc-là. Et je trouve qu'ils partagent des trucs vraiment un peu différents. C'est un peu comme un compte à la Pinterest, si vous voulez. Et j'ai un peu que ça fait avancer les choses, que ça éduque les gens et je kiffe ça. Et c'est trop drôle parce que je voulais leur envoyer un DM en mode H. Je suis grave chose de faire un truc avec vous et FV. Et le jour où j'ai voulu leur envoyer un DM, ils m'en ont envoyé un pour un concours et on a fait gagner un item FV. Le tirage au sort a été effectué et on ne va pas gagner d'argent là-dessus. On a gagné peut-être 90 followers à tout casser. Ce n'est pas ça qui va nous rembourser le pull. Mais je trouve ça trop cool pour la culture. On s'affilie nous à un média qui est intéressant, qui a une image cool. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui suivent ce média national reference et qui vont du coup participer au concours, ben la poids dedans, ce sont des créatifs, des artistes, des créateurs et c'est les mecs que j'ai envie d'attirer sur R.V. Et donc c'est parfait pour moi et je suis trop content. Et on va grave essayer de refaire des trucs avec eux à l'avenir. Je leur ai proposé de faire gagner du matos. Je ne suis pas une tablette graphique, un truc comme ça pour... avec un concours, une activation, mais j'ai grave envie de bosser avec des trucs comme ça qui font avancer les choses, qui font parler, qui sont cool. Et très cool. Voilà, petite découverte sympa et tenue par deux français, c'est sympa. J'ai pu discuter un peu avec eux et tout. N'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez un peu des images cool sur votre Twitter, c'est littéralement ça. Et aussi, surtout, ils font des focus sur des artistes qui méritent beaucoup plus de visibilité. Moi, je kiffe les NFT pour ça. On en revient toujours aux NFT, mais ces derniers temps, j'ai découvert énormément d'artistes et c'est exclusivement grâce aux NFT parce que les artistes partagent beaucoup leur travail entre eux et je suis rentré un peu à follow quelques artistes et du coup, je vois le taf de beaucoup plus, beaucoup plus d'artistes. Et je pense que c'est grâce aux NFT. Pourquoi ? Parce que le fait de partager ton art sur Twitter, tu vas gagner en abonnés et quand tu vas sortir de l'NFT, tu vas vendre plus facilement. Et puis, ça pousse les artistes qui... Je pense qu'ils créaient déjà mais qu'ils partageaient beaucoup moins parce qu'ils ne voulaient pas partager leur oeuvre dont ils n'étaient pas 100% satisfaits. Là, je pense qu'il y en a qui partagent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour montrer qu'ils bossent et potentiellement monétiser ça avec les NFT. Je sais qu'il y a plein de moyens de consommer de l'art. Moi, je le consomme comme un port sur Twitter mais je suis très content de voir de l'art, de découvrir des artistes, des styles nouveaux tous les jours et ça fait plaisir. Mais ouais, je pense que ce truc-là de faire de la com, ça me fait penser à un truc d'en valider, tu vois, la première saison. Il y a cette histoire du mec qui est en bas de la radio et qui va passer un coup de fil pour essayer de faire un freestyle et ce truc-là de culot et tout, c'est trop fort. Il y avait Ruben de la marque Mokovell qui a fait un podcast avec Sévan et lui racontait qu'un jour, je ne sais plus pour quel artiste c'était mais il y avait un artiste qui faisait un concert dans sa ville et il s'était déguisé en livreur pour monter dans les loges avant le concert et lui filer des vêtements. Je crois que c'est une histoire un peu comme ça et je trouve ça beaucoup trop fort parce que c'est un coup de com c'est un coup de com c'est un coup de com c'est... ça fait avancer... En fait, tu t'affilies, tu rentres dans l'histoire en faisant des petits moves comme ça alors ce n'est pas forcément être porté par un rappeur qui va te faire vendre et gagner de l'argent mais c'est un move cool je trouve. C'est un move cool. Voilà. On est à 20 minutes de podcast. Let's go. Vous m'entendez bien. Je vais vous donner l'astuce pour choper le NFT. Jusque là, il me reste 49 exemplaires. Et comment ça va se passer ? Alors c'est très simple. Vous allez sur mon compte Instagram arrobase F1UB vous m'envoyez un message en mode salut j'ai écouté le podcast il faut que tu m'envoies un lien et je vais vous envoyer un lien à chacun il serait unique et dans ce lien là ça vous permettra de récupérer le NFT gratuitement. C'est un lien où vous mettez votre adresse Ethereum et automatiquement ça va mint un NFT. Alors petite parenthèse deux secondes on revient sur le sujet après. Ça ne va pas le mint sur Ethereum ça va le mint sur XDAI qui est une layer 2 de Ethereum. En gros ce que je veux dire c'est que ça va vraiment mint le NFT gratuitement et en quelques secondes sauf que vous n'allez pas le voir sur tous les wallets parce que pas tous les wallets sont encore compatibles avec ce truc là. C'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'est pas sur votre wallet. C'est juste ça que je veux dire. Mais voilà globalement c'est plutôt simple. Si vous êtes sur Metamask OnBaseWallet Rainbow ça fonctionne très bien et vous pourrez vous connecter sans problème au serveur Discord si vous avez des questions je vous m'enverrai un message mais voilà pour récupérer le NFT gratuit j'en ai 50 donc normalement ça suffira largement je pense à qu'il y ait plus de 50 personnes qui vont récupérer on verra envoyez-moi un message sur Instagram arrobazf1ub et voilà d'ailleurs si vous êtes intéressé par la crypto c'est que du coup vous écoutez ce podcast en tout cas vous voulez récupérer le NFT je me suis créé un compte Twitter dédié à la crypto vous n'aurez pas des conseils en investissement ou quoi que ce soit mais c'est un endroit où je peux me parler de crypto un peu plus librement parce que c'est des gens qui sont intéressés le arrobaz c'est username flub username flub et l'app c'est un diamant Minecraft qui bouge voilà je suis très content de cette pépée mais bref revenons-en à nos histoires de coup de com il y a trop de trucs à faire une idée que j'avais eue que je donne faites-la si vous voulez je pense que je la ferai un jour j'avais été trigger un jour parce que j'étais allé à Stadium Comartin et il y avait des stickers Benny Blas partout mais genre quand je dis partout à tous les potos il y en avait ça se voit qu'ils avaient focus cette zone-là parce qu'ils savaient qu'il y avait des clients ou des gens qui pourraient être intéressés par leurs produits qui allaient passer là et c'était parfait parce que ça ramenait un peu le délire un peu street un peu graffiti tag et puis le côté un peu Benny Blas quoi genre Roots, Aventure on colle de l'affiche des stickers, on tag et je trouvais ça génial et je me suis dit en fait c'est grave ça si t'es malin tu prends plein de stickers et plein d'affiches et tu vas pas les coller n'importe où parce que ça sert à rien si tu les colles dans une forêt ça sert à rien donc globalement il faut être malin et c'est comme de la publicité sur Instagram faut pas l'afficher devant n'importe qui faut que tu le cible bien tes gens et bien il faudrait faire la même chose dans la rue il faudrait être malin et par exemple si tu sais qu'il y a un pop-up de PNL dimanche à Paris et bien t'es malin t'y vas à la veille et tu colles les stickers for a vacation ou ta marque dans la rue où il y aura le pop-up c'est un exemple j'ai dit ça parce que je l'avais fait et j'avais eu quelques stories genre en mode ah trop drôle il y a des stickers bah oui frère j'avais pensé et c'est un truc que j'étais en mode faudrait penser à ça c'est que tu te ramènes une soirée à Paris tu prends plein de stickers et tu fais tous les zones où tu penses qu'il y aurait des gens à toi qui pourraient te intéresser ou en tout cas des gens que tu voudrais toucher mais tu peux aller encore beaucoup plus loin je sais que des amis à moi avaient eu l'idée mais si t'es fan de DJ Snake alors je sais pas comment tu trouves son adresse et t'essayes de coller des affiches et si t'es fan de DJ Snake et que tu vas rentrer en contact avec lui comment tu peux faire bah t'essayes de trouver son adresse ou à des endroits il va souvent pour taffer ou autre bon ne va pas stalker les gens ou les harceler c'est bizarre mais va coller des affiches dans ces endroits là et peut-être qu'un jour il les verra et ça va le trigger et quand tu vas lui parler ou interagir d'une autre manière il va être en mode mais putain mais je connais et en gros le conseil que je vais vous donner c'est que cibler des endroits mes endroits bien particuliers et aller coller des stickers là voilà c'est pas con je pense que en gros je pense il y a beaucoup de gens ils vont sur Paris ils vont faire le tour des boutiques si vous voulez toucher un peu le délire un peu streetwear sneakers et bien vous collez des stickers si vous voulez voilà ce truc un peu streetwear sneakers vous ciblez les magasins qui sont visités par les gens qui font leur tournée de magasins à Paris et vous collez des stickers sur les poteaux et tout qu'il y a autour bon ne dégradez pas le mobile urbain ce n'est pas du tout une association à ça mais ça peut être un super moyen d'être présent dans la culture et dans la vraie vie parce qu'internet il y en a marre au bout d'un moment ça serait cool de le créer dans la vraie vie et nous on l'a fait la rue de Cocker il y avait des stickers partout ils ont été enlevés et c'est ce truc là d'être présent dans le moment dans l'histoire et peut-être que dans 10 ans vous allez marquer comme ça c'est JJ Snake qui avait raconté une histoire comme ça où il avait tagué son blaze en dessous d'une radio et les mecs qui bossaient à cette radio là ça les avait trigger parce qu'ils se blasent tout le temps quand ils allaient au travail et je trouve ça trop malin je trouve ça trop malin voilà bon évidemment que les stickers tagués etc c'est pas forcément autorisé vous engagez vos propres responsabilités mais ça peut être un move ça peut être un move à avoir moi je trouve ce genre de truc très malin en fait et typiquement c'est le genre de truc qui fonctionne dans la vraie vie mais qui peut aussi servir à comment dire à être du contenu sur le réseau le but quand vous avez des outils comme TikTok existe Twitter qui peut être vraiment puissant c'est de de se différencier de la masse tu vois genre si tu tweets juste nouveau drop le 15 et faire 3 photos dans la rue c'est cool sauf que c'est ce que tout le monde fait donc tu vas pas sortir de l'eau par contre quand tu dis qu'on pourra donner ton nouveau drop tu vas faire rendez-vous là avec vos puffers TNF et je les échange contre le nouveau produit bah ouais c'est banger parce que tu marques les gens bon pour arriver à un moment où quand tu donnes l'adresse les gens se déplacent pour venir te voir il faut créer de l'autorité et la notion d'autorité c'est un truc que j'ai découvert en début 2021 mais c'est ce truc là de à quel point tu vas engager avec les gens et à quel point ils vont être déter pour interagir avec toi et c'est une galère c'est une galère je pense que ça se joue beaucoup sur le délire de hype et tout c'est facile quand tu t'adresses c'est une communauté un peu sneaker streetwear qui est habituée au resell au délire de camp de pas forcément avoir ta paire sneakers et tout je pense que c'est facile c'est pour ça que par exemple à mes yeux les vêtements de Supro quand il vend c'est sur un moment précis à une heure précise et pas 5 minutes après c'est tout le monde doit surtout son site en même temps et achète une grande quantité de vêtements d'un coup mais ça se trouve il aura un fonctionnement un peu plus comme FV il pourrait vendre la même quantité mais sur une semaine sur un drop et c'est pour ça aussi que Supro il y a beaucoup de produits qui sont mis sur une tête parce que les gens ont les réflexes sont dans la culture et donc voilà c'est facile d'avoir de l'autorité quand tu fais des bons produits et quand tu communiques bien dans le truc sneakers parce que les gens sont déjà éduqués mais tu peux aussi éduquer les gens à ton fonctionnement à ta manière de faire et c'est un peu comme ça que je vois pour nous mais c'est d'art c'est d'art moi genre je trouve ça trop cool si on va essayer de voir pour faire ce concours de matos avec 99 référentes bon on verra le budget qu'on a mais ça cool j'ai l'impression d'aider en fait grave mon but dans la vie c'est pousser les gens à faire ce qu'ils veulent vraiment je veux changer la vie de gens je l'ai déjà dit et pour moi j'y contribue en faisant des moves comme ça et ça qui me permet de me rendre bien un peu tous les jours et je suis assez content si on arrivera à le faire voilà c'est d'art c'est d'art je suis content non c'est plaisant de me dire qu'il y a 2-3 kids qui vont lancer peut-être leur marque grâce à moi et c'est un truc de ouf comment on reçoit c'est souvent maintenant en gros qu'il y a des marques qui s'abonnent à moi mais pas des marques de kids qui se lancent c'est des marques plus ou moins déjà établies qui entreprennent déjà et c'est marrant de voir que ces gens là peut-être je suis un peu une référence pour eux genre potentiellement et c'est fou alors que je suis vraiment là dans ma chambre en train de vous parler j'ai pas l'impression d'être si spécial que ça mais c'est cool ça fait 2 mois il n'y a pas de vidéo YouTube d'ailleurs ça serait bien que j'en fasse à l'occasion pourquoi j'ai arrêté les vidéos je vais répondre à ça encore on me l'a redemandé récemment parce que j'ai rien apporté sur YouTube parce que j'arrive pas à trouver de format sur lequel je suis pertinent je reviendrai pour faire une vidéo sur un truc que je kiffe mais j'en ai pas besoin je m'éclate pas par contre je peux vous assurer que j'apprends de ouf par rapport à YouTube je bouffe du contenu des formations des trucs à tout pour revenir mais pas sur la niche éducation comme je l'ai fait je partirai sur un truc divertissement un jour peut-être si j'ai mon appartement à la fin de l'année d'ailleurs ça a pas beaucoup avancé depuis j'essaie toujours de flip un peu des NFT j'ai testé un peu Solana mais non non ça a pas avancé de fou le marché n'est pas non plus le plus propice mais vous inquiétez pas vous inquiétez pas j'abandonne pas je vais grave essayer d'acheter revendre des NFT peut-être pour pour avoir cet appartement appartement qui me permettrait d'être safe dans ma tête de me dire ok tranquille tu peux reposer un peu tu peux faire quelques bêtises genre comme lancer une chaîne YouTube voilà prendre plus de risques mais c'est tard je suis content le podcast d'ailleurs c'est un truc de ouf on a changé un peu de stratégie le podcast pour moi aussi c'est un moyen d'éduquer les gens d'avoir ce que l'autre communauté de gagner en autorité avec l'image de marque avec qui on est avec les chaînes j'incarne un peu la vision et le message et je suis content parce que les vidéos YouTube sont bien reçues genre la vidéo avec David Supram elle est quasiment à 2000 vues et quand il y a 2000 vues sur YouTube il y a aussi 700 écoutes sur Spotify Apple Podcasts et tout et ça fait quand même beaucoup de monde genre beaucoup de monde qui écoutent une heure et demie il y a un kid il m'envoyait un message il m'a dit mais je me suis rendu compte que t'es une des personnes que j'écoute le plus dans la semaine parce que si les gens ils m'écoutent une fois par semaine mais une heure une heure et demie deux heures bah c'est beaucoup de temps quand même et tu peux facilement être dans le top 10 des gens enfin top 10 d'interaction avec une personne sauf que bah quand c'est 2000 personnes qui t'écoutent par semaine une heure et bah c'est d'art genre sur d'avoir un impact dans leur vie quoi voili voilou on a commencé à faire des space pour ceux qui sont un peu intéressés sur la crypto et tout je sais pas si on aura toutes les semaines mais avec Kaleutoshan artiste NFT de fou et Adrelanine on a fait un space dinguerie il y avait 120 personnes pendant un bon moment on parlait un peu de tout et de rien et c'est assez intéressant moi j'ai kiffé un peu partager ça et voir qu'il y a des gens qui étaient intéressés en France donc c'est cool c'est cool le truc de POAAP donc le NFC que vous allez pouvoir mint gratuitement comme je l'ai dit bah du coup j'ai dit comment faire plutôt dans le podcast c'est assez intéressant parce que c'est un super outil là en gros tout ce qu'on écoutait c'était podcast là on va pouvoir directement les identifier et dans le discord disons bah du coup le grade en mode ouais j'ai écouté ce podcast là bon on s'en fout tu vois mais ça donne l'accès et dans 5 ans je pourrais très bien faire en mode un concours pour gagner je sais pas 500 euros de matos pour créer un truc et je pourrais prendre ceux qui écoutaient le podcast depuis le début et je pourrais savoir qu'ils écoutent le podcast depuis le début parce qu'ils ont le NFT le POAP c'est pas un NFT qui va se revendre avec lequel vous allez gagner de l'argent etc c'est un NFT c'est un badge un peu d'arène Pokémon et ça c'est d'art un pin sur mode GTLA et je trouve ça cool évidemment si y'en a qui le veulent vous pouvez le mint sur Ethereum ça va vous coûter quelques dizaines de dollars d'Ethereum et après vous pouvez le vendre l'acheter peu importe mais vous pouvez vous pouvez si vous pouvez tout collectionner mais c'est encore plus marrant quand vous le gardez et que moi j'ai fait ma petite chasse au POAP j'en ai 4-5 et je suis très content et pareil ça c'est un moyen à mes yeux de communiquer et d'engager avec les gens ça me coûte rien de les faire parce que du coup c'est pas sur Ethereum c'est sur une layer 2 là on rendra les trucs techniques mais en gros pour moi c'est un super moyen de récompenser les gens qui interagissent qui consomment mon contenu vous écoutez ce podcast c'est cool là ça fait 35 minutes que vous me donnez de votre temps et jusque là j'avais pas beaucoup de moyens de vous remercier à part vous proposer le contenu mais là c'est cool de vous donner ce petit badge là qui certifie que vous avez consommé le contenu parce que sinon vous n'aurez pas été au courant de ce NFT là et ça peut être que bénéfique parce que ça ne vous coûte rien ça vous prend deux secondes comme je dis vous m'envoyez le DM vous recevez un lien et vous avez juste à mettre votre adresseur et moi après à l'avenir ça me permet de de savoir de pouvoir faire un tirage parmi ces gens là de vous faire accéder à du contenu et tout et je trouve ça très cool c'est vraiment l'idée un peu web 3 c'est de remettre l'utilisateur au milieu de l'économie et c'est vraiment intéressant c'est vraiment intéressant ça me permet d'engager avec vous et c'est un petit cadeau c'est que ça fait un peu le truc un peu interactif si on fait des événements physiques ce que j'aimerais bien faire cette année j'ai des idées dans la tête comme on l'avait dit dans le podcast avec Raska et tout mais il y aura clairement des POAP à chasser l'événement il y aura des QR codes cachés à droite à gauche et à vous de les trouver on va faire un truc cool mais ça peut être trop cool et celui le premier qui trouve les 5 on lui offre je sais pas 100 balles de carte cadeau il y a trop moyen de faire un truc et à vous de trouver des sortes d'activation de moments avec lesquels vous allez pouvoir connecter avec votre audience vos gens qui vous suivent pour créer un souvenir mémorable mais surtout un truc qui se fait connecter avec eux les marques avant et communiquer comment ça faisait des spots pubs ça a payé deux athlètes ça s'arrêtait là mais plus en avance plus je trouve que c'est intéressant ce truc là de communauté il faut que ta marque elle soit incarnée par un humain c'est pour ça que c'est moi qui vous parle sur la vie comme expérience le podcast mais qui est un podcast au final de flum mais de forer vacation donc c'est la marque qui s'exprime ce que Nike ne fait pas ou en tout cas je suis pas au courant ils ont fait quelques lives et tout ok c'est très bien mais en gros je pense que si vous voulez faire développer votre marque aujourd'hui c'est vraiment important de l'incarner d'avoir un humain ou des humains des visages une vision que les gens puissent s'identifier genre mon compte Instagram il a quoi 12 000 abonnés et il a 12 000 abonnés parce que je suis le mec de forer vacation et parce que je crée des trucs et tout pas parce que je suis spécialement parce que c'est vraiment pas le cas ou parce que je suis spécialement intéressant juste parce que j'ai ce truc là de FV et c'est beaucoup important je pense que c'est assez important les vidéos YouTube je les ai faites pour ça c'était pour faire du bruit pour faire parler de ma marque à moindre coût ça a pris du temps mais je pense que beaucoup de gens écoutent ce podcast ont une marque de vêtements ont un projet et ont beaucoup de temps mais pas forcément beaucoup d'argent et avec du temps vous pouvez faire des dingueries TikTok c'est le meilleur moyen encore une fois on va repartir là dessus mais il y a beaucoup d'outils en fait où on vous met en avant vous en ayant des idées un peu farfelues comme nous on va le faire pendant les 3 prochains mois enfin pendant jusqu'à mars en parlant d'autres marques il y a plein d'idées comme ça qui vont le but c'est de trigger un peu votre audience et d'être un peu spécial à leurs yeux je trouve c'est au final quand je fais un podcast où je parle de moi pendant une heure et demie je sais que ça m'en trigger certains et que ça va peut-être les aider mais en même temps ça m'aide à accomplir moi aussi à apprendre à vous raconter une histoire que vous allez trouver intéressante donc vous allez vous intéresser encore plus à ce que je fais enfin je ne sais pas il y a un aspect en gros si tu veux avoir une marque qui bombarde cette année avec les réseaux sociaux et le fonctionnement c'est vraiment important d'avoir un public engagé on s'en fout d'avoir 300 000 abonnés sur Instagram si c'est beau faire 2000 likes c'est nul le ratio le but c'est avoir une audience qui croit en toi qui fuit ton message qui c'est un peu une secte quoi c'est ce truc là alors on vise pas à ce degré là d'engagement mais au final c'est ça qui est quand tu regardes les mecs qui te vendent des formations des fois ils se disent ces mots là c'est tribu etc parce que c'est vraiment cette notion là en fait et je suis content parce qu'on arrive à le faire avec FV on arrive à faire à partir des trucs cools et tout en ramenant du monde voilà c'est cool il y a plein de marques regardez à droite à gauche qui font des trucs comme ça tu peux jouer le côté mystérieux il y avait une marque d'ailleurs à l'ancienne qui s'appelait Psych World je sais pas si c'est toujours aussi cool que maintenant mais pareil ce truc là de mystère d'engager alors eux voilà ils ont pris le côté mystérieux donc ils ont enlevé le personnage l'incarnation mais ils ont amené un process différent d'une marque de vêtements en mode on se met en privé sur Instagram alors qu'on a une marque de vêtements et c'est un peu compliqué de savoir ce qui se passe et tout ce que plein de gens reprennent et c'est trop bien faut vraiment trouver son côté unique et et ça vient avec le temps et ça vient avec le temps comme je l'ai dit tout à l'heure nous au début on était perdus on savait pas où on voulait aller on savait pas ce qu'on voulait raconter comme histoire et on a essayé d'être mystérieux après on a non après re oui etc et ça vient avec le temps ça vient vraiment avec le temps de savoir dans quelle direction tu veux communiquer et tout mais le plus simple c'est de communiquer avec tes valeurs avec ce que tu crois toi et de prendre juste les réflexes en gros avant j'essayais d'incarner quelqu'un maintenant j'essayais juste d'incarner Flub et qui je suis quelle est ma vision de comment je communique comment je partage des choses comment je partage des idées et en fait si je me pose la question de comment on doit faire FV pour tel truc bah c'est comment Rando Flub doit faire et c'est super simple en fait quand je parle pour FV bah je parle avec ma tête quoi quand j'ai besoin de faire une story pour faire un truc je fais une story avec ma gueule parce que c'est moi FV et vous allez trouver votre truc je pense mais ça vient avec le temps et regardez ce qu'il se fait autour parce qu'il y a des putains de craques en ce moment quand je parle de PPSC de de racers aussi ils sont forts racers worldwide ils sortent des vidéos YouTube qui sont géniales j'adorerais faire ces vidéos YouTube là pour FV où ils communiquent un peu tout ce qui se passe dans leur équipe leurs marques de vêtements je les ai découverts avec de la publicité sur Instagram qui est le moyen le le plus comment dire le plus stérile de faire découvrir une marque mais au final ils ont une identité visuelle très forte et ils arrivent à créer ce truc là avec leur vidéo YouTube du cap un peu l'aventure dans laquelle ils sont et c'est super intéressant et regardez ce qui se fait parce qu'il se passe tellement de de trucs cools autour de nous et un jour ça va vous trigger vous allez trouver votre moyen de faire ça se trouve vous allez créer une marque de vêtements qui va être vendu que dans les distributeurs comme les distributeurs boissons de t-shirt et vous allez faire des pop-up ou je vais vous faire la queue pour le chien du distributeur je sais pas il y a plein de de modèles différents d'ailleurs moi c'est un truc que je kifferais c'est peut-être un jour quand Evry sera très gros et que je pourrais prendre du temps parce qu'il y aura une giga équipe je vais lancer des petits projets un peu éphémères à côté comme des petites marques des petits concepts avec des où je peux me permettre d'être très compliqué sur la communication partir dans des délires chelous en mode tu peux acheter les t-shirts que le vendredi je sais pas où tu peux acheter des t-shirts que le vendredi ou alors pour acheter un produit il faut que t'envoies un autre vêtement par la poste et qu'on t'envoie je sais pas il y a moins de en fait il y a créer une expérience un tunnel de vente un peu différent et je sais pas je trouve ça intéressant je voulais faire ce podcast là à la base avec Tom mais il s'est pas senti très intéressant pour intervenir du coup c'est moi qui marmotte pendant 40 minutes une heure sur un sujet un peu en mode freestyle mais ouais s'il y a un truc que j'aimerais que vous reteniez de ce podcast là c'est trouver votre truc il y a sur Youtube il y a l'atelier émissor alors ils sont assez engageants en politique et c'est leur position c'est une marque entre guillemets ils font ce qu'ils veulent je suis pas forcément d'accord avec toutes leurs idées ce qu'ils disaient tout en fait j'en ai un peu rien à foutre des personnes qui représentent des statuts et tout mais je trouve leur manière de faire assez intéressante en gros c'est un atelier ils font des sculptures des bustes coulées en plâtre en plâtre ou d'autres matières mais assez stylées en vrai de vrai genre c'est un style et ils vendent des produits du coup entre 300 et 400 euros et ils sont partis de nulle part juste en faisant des vidéos Youtube et maintenant ils vloguent leur semaine à l'atelier donc les galères qu'ils ont avec leurs voisins avec l'état avec plein de trucs et c'est assez marrant de rentrer dans leurs délires alors je suis vraiment pas dans le même délire qu'eux mais on voit un peu comment ils gèrent leurs trucs c'est super intéressant et au final leur statut ça bombarde ils en vendent alors je sais pas s'ils sont très très rentables mais ils vendent des statuts pas mal par jour et ils ont leur petit atelier qui tourne avec peut-être 10 personnes qui bossent dedans quoi et c'est marrant de voir toute l'évolution et tout est documenté sur Youtube ils ont pris ce parti pris d'avoir ce truc là un peu artisanal où leur entreprise c'est pas une entreprise classique c'est vraiment leur monde il y a une vidéo je crois où ils font un recrutement de nouvelles personnes où ils font un combat de lutte ou d'escrime je sais pas pour être sélectionné et ça correspond à leur ADN à leur vision etc et c'est très cool c'est pas la mienne mais c'est très cool parce que ils l'assument et ils l'exploitent et comme ça se trouve ils adhéraient pas à ma manière mais je trouve ça cool que plein de projets trouvent leur message leur vision et l'exploit plutôt qu'on soit tous des marques copiés-collés flemme je suis pas une marque Pinterest enfin il commence à avoir beaucoup ce running gag sur Insta de marques copiés-collés alors je dis pas que j'étais la marque la plus recherchée en termes de visuel pendant longtemps on faisait des trucs très classiques qui suivaient les tendances et ce que les gens aimaient évidemment mais on va pas aller mettre des typos japonaises ou arabes parce que c'est la mode parce que déjà on le ferait mal il y en a qui le font très bien et c'est très cool mais notre marque elle va au-delà en fait la marque la marque c'est pas forcément les vêtements c'est ce qu'il y a autour et je trouve ça génial comme l'atelier de Missor l'atelier de Missor ils vendent des statuts il y a peut-être plein d'autres gens tu pourrais peut-être acheter une statue de merde sur Aliexpress ou je ne sais où ou en brocante mais en fait tu vas acheter celle de l'atelier de Missor parce que tu adhères aux messages à leur vision du monde à leur valeur peut-être politique sociale je sais pas c'est vraiment délire mais mais c'est ça en fait c'est ils incarnent leur projet et ils le font très bien et et comme Clint avec Cortez c'est insane tous les mots de communication sont très forts et 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 c'est assez fou quand je repense à PPSC du coup qui est une marque française Pits Pabok Stop Capine pareil compte Instagram privé on sait pas qui est le créateur en tout cas il se met pas en avant vêtement assez classique mais il a son banger et tout il a fait genre trois stories pour annoncer un pop-up pop-up qui a d'ailleurs été au même endroit que celui de Supro mais la rue était blindée de monde genre il devait y avoir des centaines et des centaines de personnes qui étaient là alors qu'il avait fait trois stories et que il était pas sur TF1 ou la République du Centre ou ou le Parisien ou je ne sais quel magazine c'était juste lui et sa communauté et et il y a un truc fort avec lequel il arrive à fédérer des gens autour de sa marque à avoir de l'autorité au point que même s'il donne très peu d'informations les gens seront au rendez-vous parce que bah ils déçoivent pas a priori et et c'est cool c'est cool quand je on va essayer de faire ça avec FV pas de de communiquer en mode mystérieux mais de gagner en autorité pour que les gens soient au rendez-vous parce que ça facilite tout quoi c'est c'est une dinguerie quand t'es en haut du game un peu je dis pas qu'ils sont en E mais d'avoir une statue ou un statue où ouais tu dis drop 20h sur ton site t'as 100 pièces bah les 100 pièces elles sortent alors t'as fait une story c'est dingue et il y a des marques qui arrivent à le faire c'est une dinguerie après évidemment faut que le service il suive faut que les produits il suive sinon ça sert à rien de construire sur un truc aussi bancal mais mais le fonctionnement est vraiment intéressant et et tout ça m'inspire beaucoup là où j'ai jamais lu la biographie forcément de Steve Jobs du mec qui a créé Nike je trouve ça beaucoup plus intéressant d'aller diguer des interviews ou des podcasts de petits créateurs de marques qui font des dingueries comme ça essayer de capter comment eux réfléchissent avec leur temps qui est en fait le nôtre aujourd'hui bien que ça se trouve je trouverai les biographies de Steve Jobs et le mec qui a créé Nike intéressante juste déjà vraiment vraiment diguer parce que je sais pas pour moi le présent ce qui m'excite c'est la vraie vie c'est aujourd'hui comme c'est pour ça aussi que je passe du temps de ouf dans des spaces à écouter des mecs qui parlent de metaverse et de NFT peut-être que c'est pas le futur mais au moins j'aurais digué ce truc là et je suis pas dépassé voilà et voilà on est en train de refaire l'identité des FV j'ai bossé avec Sam Barnes du SNJC pour refaire des assets graphiques tout autour de la marque avoir un chargé graphique et tout ce qu'on avait absolument pas j'ai hâte d'avoir ça par rapport aux sociétés voilà là j'ai eu des rendez-vous avec des comptables des avocats parce que je vais vous raconter un peu ça peut être intéressant en gros on est en micro-entreprise depuis du coup 2018 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 on a exercé en micro-entreprise et pendant ces du coup 4 années, 5 années je dis des bêtises 4 années on a créé Forever Vacation la marque le site internet la communauté les réseaux sociaux notre portefeuille client les produits tout ça en fait ce sont un peu des actifs et une valeur et en gros la couille que voit le comptable c'est que pour eux il faut que je fasse des papiers que je fasse des sessions d'actifs où en gros Maxime Lebrun en fait on va créer une société j'ai expliqué après mais il faut que Maxime Lebrun vende, cède ou en tout cas transfère à Forever Vacation tout ce qu'il a créé parce qu'aujourd'hui c'est Maxime Lebrun qui l'a créé mais demain ça appartenera à Forever Vacation parce que aujourd'hui si vous voulez je suis en micro-entreprise du coup Maxime Lebrun c'est ma boîte c'est moi-même mais une vraie société c'est quand tu crées une personne morale qui n'est pas un humain en fait genre je vais créer Forever Vacation qui est comme un humain mais qui n'est pas un humain c'est une société et la société tu peux lui donner des trucs de l'argent etc mais c'est pas un humain et donc si la société elle a des problèmes bah c'est la société c'est pas Maxime Lebrun et du coup il faut que je transfère tout ce que j'ai créé à la société il faut qu'on fasse valoriser ça par des mecs et tout et c'est une galère parce que je sais pas combien notre compte Instagram vaut est-ce qu'il vaut 50 balles ou est-ce qu'il en vaut 5 000 ou ça se trouve 10 000 je sais pas je sais pas c'est la galère que j'ai du coup avec l'avocat on est en train de chercher des trucs pour des personnes et des ressources pour faire tout ça mais voilà ça prend du temps autre truc aussi assez intéressant j'ai appris ça du coup aussi attention si vous êtes en micro-entreprise et que vous vendez des vêtements vous avez une marque de vêtements c'est le cas de figure que j'ai eu et que j'ai et que vous avez vendu par exemple cette année pour plus de 80 000 euros de vêtements ce qui a été notre cas on a vendu pour plus de 80 000 euros de vêtements vous êtes éligible à la TVA vous savez les fameux 20% que l'état récupère et bien moi qui pensais être intouchable en micro-entreprise et ne pas avoir à dealer avec la TVA c'est faux tu as totalement business avec la TVA à partir de 80 000 euros et en gros à partir de 80 000 euros de ce que j'ai compris ne prenez pas cette information là comme étant des trucs vrais vrais véridiques mais de ce que j'ai compris de par l'expert comptable et l'avocat quand tu dépasses les 80 000 euros tu dois collecter la TVA sur toutes tes commandes donc sur toutes les commandes tu dois récupérer 20% que tu as donné à l'état je pense qu'aussi du coup sur tes achats tu peux déduire et tout comme une société mais je vous avoue que je ne connaissais pas ça et du coup à partir des 80 000 euros tout ce qui est dépassé tu dois donner 20% en plus à l'état déjà que je donne 12% ça veut dire qu'on donne 32% ce qui veut dire qu'on est quasiment pas rentable c'est pour ça qu'on arrête la marque de vêtements jusqu'à mars voilà un peu l'histoire mais du coup on est en train de construire les statuts et c'était super intéressant je vais vous donner des informations assez croustillantes je pense pour de vrai en gros depuis en gros quand tu crains une société il faut que tu fasses les statuts statuts qui est un peu les règles de ta société où tu vas dire un peu tout ce que tu fais et quelle est ton activité qu'est-ce que tu fais et tout et j'ai essayé un peu de réfléchir tout ce que je voulais faire et tout ce que je faisais aujourd'hui et je me dis ça pourrait être marrant de vous partager un peu tout ce qu'on devrait mettre dans les statuts donc la vente de vêtements en ligne donc le délire un peu e-commerce vente de vêtements en physique pop-up activation physique potentiellement boutique ça on va le mettre à tout moment dans 3 ans il y a une société qui vend des vêtements dans des boutiques et tout distribution de vêtements B2B le B2B c'est le fait de distribuer des vêtements dans des boutiques par exemple à Orléans on pourrait vendre à Renouveau à Lyon chez Focus à Toulouse dans je ne sais quelle boutique mais on est beaucoup beaucoup sollicité toutes les semaines on a un nouveau magasin qui nous contacte pour vendre par action en boutique et pourquoi pas sauf qu'en micro-entreprise c'est pas intéressant enfin on est baisé on peut pas faire des bons prix quand on sera en société pourquoi pas vendre du FV en boutique pourquoi pas s'ils achètent le stock mais du coup c'est un truc qu'il faudrait peut-être qu'on mette dans les statuts le côté agence conseil et formation voilà avoir un côté aussi on forme les gens potentiellement un jour je vais sortir une formation je sais pas mais quand je vois des fois les mails que je reçois et les questions que vous me posez je me dis putain mais ça se trouve les gens ils seraient prêts à mettre de l'argent pour que je prenne vraiment le temps de répondre et je me dis qu'un jour je sortirai certainement une formation je sais pas comment je sais pas où ça se trouve c'est même pas au courant mais il y a moins que enfin je dis pas une formation mais juste que je rédige peut-être 15, 20, 30, 50 heures de vidéos où je vous raconte tout ce qui s'est passé depuis le début je sais pas combien je voudrais ça peut-être je pense plusieurs centaines d'euros tu vois peut-être 300, 400, 500 balles je sais pas je sais pas et je raconte tout et tous les trucs que j'ai pu apprendre un peu comme dans les podcasts mais du coup beaucoup mieux organisé structuré avec des repères potentiellement une version texte aussi enfin je pense que je le ferai un jour mais voilà mais dans la formation il y a aussi le fait de former les gens par exemple sur TikTok j'ai pu le faire on a aidé des gens à se lancer par exemple Camino il m'avait contacté au tout début pour leur compte TikTok qu'on avait lancé on avait créé du contenu cherché un peu des formats sur lesquels ils pouvaient créer je les avais d'ailleurs un peu à comprendre les codes du réseau et tout et je pense que ce truc là d'agence et de communication et de formation il est possible qu'on le fasse de plus en plus aider des marques à se lancer en fait ce que je voulais faire avec le lab il y a un truc très marrant en gros sur mon application rappel l'iPhone je m'étais mis un truc du coup 2021 et ce que je voulais faire en 2021 et j'avais mis du coup pas mal de points que je vais vous lire et ce qui est marrant c'est que pas mal de ces points là je les ai fait inconsciemment cette année sans je les avais écrits au début de l'année et j'avais oublié que je les avais écrits et à la fin de l'année quand j'ai regardé on a étouffé et j'ai fait pareil pour Life Roadmap qui est un peu ce que j'aimerais bien faire dans ma vie et il y a pas mal de points et et un point que j'avais mis il y a quand même longtemps j'arrive pas c'est dommage qu'on n'ait pas les dates de quand on a créé le truc c'était transformer Forever Vacation en incubateur à projet continuer la démarche de partager ce qu'on sait pour lancer des projets c'est ce que j'avais mis et au final je trouve qu'on a totalement réussi à faire ça pendant un moment avec le lab et FV c'est que Forever Vacation en tout cas moi aider des marques à à lancer ou continuer leur projet j'accompagnais j'aidais pas forcément en gagnant de l'argent mais aider un tel ou un tel à faire des trucs donc ça se passait au local genre j'ai aidé un peu Arthur avec son truc de limonade trouver l'idée de faire de la limonade en collaboration avec un truc local plutôt que commander des canettes de je ne sais où et tout ça c'est trop cool parce que apporter ma vision sur des projets et tout je suis bien content et pendant un moment du coup FV était un peu un incubateur à projets entre guillemets et de par le lab et potentiellement c'est un truc qu'on va refaire un peu à l'avenir c'est aider des marques à se lancer voilà moi je trouve ça toujours excitant d'avoir plein de projets à la fois c'est un peu mon côté désorganisé et un peu débile où j'ai envie de tout faire et je lance des projets un peu tout le temps des idées des machins c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle de NFT mais peut-être que dans 6 mois je vais parler d'autres choses mais pour l'instant je pense que c'est un grand facteur de ce qui me fait avancer donc c'est ça que je continue mais voilà agence, conseil, formation je le mettrai je pense et conception site internet peut-être qu'un jour j'aimerais des gens à faire leur site Shopify il faut me l'a déjà demandé mais voilà commission sur vente ça c'est une partie de notre business affiliation Amazon Wordans Printful d'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas été récupéré l'affiliation Printful mais en gros dès que vous utilisez ces services là on récupère une partie tout ce qui se dit Wordans vous me devez de l'argent ils ne veulent répondre pas à mes mails mais ils me doivent des centaines d'euros ils ne répondent pas c'est fumier j'ai le mail de quelqu'un haut là-bas et ils ne veulent pas répondre ils ne veulent pas me payer c'est vrai qu'ils sont en impayés je le dis parce que c'est pas honnête ça fait deux semaines ils ne répondent pas à mes mails et ils savent très bien qu'ils me doivent de l'argent Wordans envoyer les thunes là c'est pas cool c'est pas cool HTH publicitaire sur internet ça c'est la monétisation le fait de faire des OP ou en tout cas avoir l'argent comme Youtube les publicités impression textile personnalisation textile c'est un peu le truc du lab qu'on avait pendant un moment aussi c'était d'imprimer pour des queumards alors bon mais je sais que j'ai des potes ça se trouve ils kifferaient juste d'imprimer des t-shirts et tout et aident un peu dans ce cadre d'entreprise cool et si un jour ils avaient se développe qu'on a des nouveaux locaux un peu plus grands un peu mieux organisés j'aimerais bien avoir un côté un peu scénographie où on aide des marques à imprimer voilà concert événementiel c'est ce truc là de pop-up j'ai grave envie de faire du physique concert pourquoi pas mais surtout créer des événements je veux marquer la vie des gens je veux changer la vie de certaines personnes donc je peux le faire par des podcasts où je veux où je raconte ma life etc mais aussi quand je vois les gens vibrer en physique parce qu'il y a un concert ou parce que ils apprennent des trucs parce qu'ils passent un bon moment mais ça me fait kiffer ça me fait kiffer et j'aimerais pouvoir proposer ce genre d'expérience à l'avenir création de contenu audiovisuel le fait de créer du contenu sur les réseaux être influenceur comme certains disent c'est un gros truc des v c'est marrant l'avocat il a bien capté ça quand je parlais de notre taf c'est qu'il y avait la partie textile et la partie création de contenu influence et c'est quand même deux pôles qui ont des dynamiques totalement différentes ça c'est un point qui est assez intéressant qu'il a dit c'est à dire que la marque peut se développer comme ça et ça se trouve le côté création de contenu influence comme ça et du jour le lendemain je paf ou l'inverse et c'est assez intéressant parce que les deux sont liés mais pas trop et ont un peu leur indépendance le côté podcast émission audio vous êtes dedans la vie comme expérience j'ai vraiment envie de continuer ça et ça va être une partie je pense du business c'est assez intéressant parce que il y a la CEO de Youtube qui a fait ses souhaits pour 2020 2022 il y a quelques semaines et dedans il y a développé ok les NFT je sais pas ce qu'ils vont faire mais aussi développer les podcasts ça tombe bien parce que je fais des podcasts alors qu'ils parlaient pas du tout des youtubeurs ils s'en foutaient totalement par contre le fait de faire des podcasts ça a l'air de les intéresser le fait d'importer des vêtements du coup Portugal Espagne Chine et tout évidemment le fait peut-être genre il y a pas mal de trucs qui se lancent en ce moment c'est des en gros on a un gros problème en Europe c'est qu'on est très mal fourni en base vierge de vêtements aux Etats-Unis ils ont des superbes bases vierges tant bien même que c'est pas forcément intéressant de faire la complexion directement t'as des superbes bases vierges qui peuvent considérer pour des vraies marques qui sont très cool très quali mais en Europe on a que des trucs bof la seule qui nous plaît c'est celle qu'on utilise mais il y a même moyen de l'utiliser de faire plus quali et le jour où on aura des bonnes relations avec les usines des bons prix je me dis pourquoi pas avec le lab vendre des bases vierges parce que je pense que s'il nous plaît ils vous plairont aussi beaucoup et du coup proposer au meilleur prix possible des bases vierges je sais pas ça peut avoir deux utilités soit nous faire un plus gros volume de commandes du coup payer nos bases vierges moins chères nous pour rêver et gagner plus d'argent sur rêver et vous limite vous les faire un prix coûtant mais nous permettant de faire une grosse commande je suis pas encore dans le concret là dessus donc ce que je dis est totalement débile et fonctionnera pas ou alors juste être un autre business à côté d'FV qui est 4e Action Lab Blanks où on vend nos blancs qu'on aura travaillé avec les usines pour vos marques et vous donner du coup les meilleurs outils pour créer votre projet que ça soit du coup peut-être la formation mais en fait aussi mes vidéos YouTube potentiellement du conseil avec le lab et aussi le côté textile donc qu'on pourrait soit imprimer pour vous ou aussi vendre des bases vierges c'est un truc je pense que qui manque il y a Velours Scars qui le fait Velours Scars qui était une marque de vêtements ils ont lancé Velours Garment a priori si le mec a arrêté Velours Scars pour lancer Velours Garment c'est que Velours Garment doit soit beaucoup plus l'épanouir soit beaucoup plus gagner de l'argent je pense que c'est un mélange des deux et le mec du coup à la base de vêtements à la base il avait une marque de vêtements et il a arrêté la marque totalement il a dit que c'était fini et maintenant il propose des bases vierges très chères mais fabriquées en Espagne et plutôt quali c'est ce que Ruby utilise ça se trouve il ne voulait pas que je vous le le X-info mais si et pour les t-shirts en main ils sont vraiment très quali lui considère ça comme mieux que du luxe je n'ai jamais eu de t-shirt luxe entre les mains donc je ne sais pas mais c'est vrai que c'est quali et que c'est des t-shirts qui ne bougent pas mais c'est cher voilà et j'aimerais bien trouver un entre deux pour vous proposer ça à vous si vous pourrez avoir des t-shirts pour 7-8 euros gros max de bonne qualité distribuée en France ce serait dard mais ça se trouve ce n'est pas possible c'est probable parce que ça doit être des non je ne sais pas je ne suis pas encore dans ce business là à fond dans le concret donc je ne sais pas comment ça se passe mais voilà un peu ce que je dois déposer comme statut pour la société en tout cas ce que j'ai listé comme ce que j'ai envie de faire comme activité est-ce qu'on va dire est-ce qu'on va créer comme statut c'est 2022 ça lance flou je ne pense pas que ça laisse si long de faire l'upgrade de la micro-entreprise mais voilà bon c'était un peu tout pour ce podcast n'hésitez surtout pas à me mettre 5 étoiles on est en train de bombarder sur Spotify c'est un truc de ouf d'ailleurs bonne nouvelle le podcast est disponible dès maintenant sur Deezer je sais qu'il y a certaines personnes qui écoutent leur podcast sur Deezer vous êtes bizarre mais vous pouvez enfin écouter voilà n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes likez la vidéo si vous êtes sur YouTube mais c'est tout vous abonnez pour ne pas rater les prochains épisodes et récupérez ce foutu NFT évidemment allez sur mon Instagram abonnez-vous à mon compte Instagram arrobas F1UB évidemment si vous me demandez le NFT mais que vous n'allez pas être abonné je ne vous l'enverrai pas mais voilà envoyez-moi un DM abonnez-vous et je vous envoie un petit lien pour récupérer votre NFT gratuitement qui vous permet d'accéder au Discord et aussi juste garder ce petit badge numérique plutôt cool voilà c'est pas forcément le meilleur podcast mais c'était un peu tout ce que j'avais en tête en ce moment et ça me fait kiffer donc je vous partage tout ça voilà et rejouez-moi ouais aussi ouais voilà si vous êtes intéressé par la crypto rejouez-moi sur mon compte Twitter arrobas username F1UB quoi qu'il arrive je mettrai tous les liens dans la description du podcast peu importe si tu l'écoutes pour accéder à tout tout ce que j'ai pu partager mais voilà et encore une fois je suis ouvert à tout le retour tous vos commentaires Van et moi si vous voulez il y a eu un commentaire assez pertinent de Sylvain sur ma dernière vidéo enfin sur le dernier podcast qui disait mais arrête de te prendre la tête avec la NFT fais des vêtements et raconte nous des histoires et c'est assez intéressant c'est parce qu'en ce moment je vous parle beaucoup d'un NFT et de crypto dernière aparté après je vais couper le podcast mais il amenait ce moment là et bien que son commentaire j'étais pas forcément totalement d'accord il avait raison et c'était super intéressant en tout cas qu'il fasse la remarque c'est qu'aujourd'hui je parle beaucoup de ça pourquoi ? parce que ça m'excite beaucoup donc forcément je passe du temps pas forcément je suis pas forcément très équilibré sur mon équilibre je pense pas que ça nuit à FV pour le moment et que je suis trop mal organisé je pense pas mais en gros il est en mode de ce que j'ai pu comprendre et ressentir c'est dommage que tu me parles de ça moi ça m'intéresse pas et je capte pas que tu t'intéresses je trouve ça beaucoup plus utile et intéressant ce que tu fais avec la marque et plus que la NFT et en gros ma réponse à ça si ça m'intéresse autant la NFT donc forcément c'est plus excitant qu'un truc que tu racontes en vidéo et en podcast depuis 3 ans les vêtements j'en parle depuis longtemps donc je découvre des trucs mais toujours moins mais j'en découvre du coup c'est forcément aussi stimulant de faire des podcasts dessus parce que j'ai pas grand chose à vous raconter j'ai l'impression d'avoir déjà tout dit en 3 ans même si c'est pas vrai alors que la NFT c'est nouveau il se passe des trucs toutes les semaines des nouveaux trucs que je capte et j'apprends vite donc je suis heureux de vous partager tout ça autre truc aussi c'est que les NFC je gagne de l'argent et c'est un outil financier de fou genre si je peux m'acheter mon appartement à la fin de l'année avec des NFT et la crypto ça serait génial je pense pas que je réussirais mais si j'ai réussi ce que je vais tout faire pour ça serait incroyable et j'ai tout sauf envie de sortir de l'argent de Forer Requestion pour m'acheter un appartement je trouverais ça débile je préfère laisser de l'argent dans FV tout réinvestir là pour vous dire qu'on va passer en société toutes mes économies genre tout ce que j'avais rééconomisé on va le remettre dans la boîte encore une fois parce que c'est un gouffre financier mais c'est mon message c'est ma vie ce projet et j'y crois dur comme fer et que si c'est pas les vêtements dans 10 ans ça sera peut-être des vidéos des films de la musique je sais pas mais Forer Requestion c'est mon message et j'y crois plus que des NFT aujourd'hui parce que je contrôle je machin et donc ce que je veux dire c'est que j'ai pas envie de nuire à FV en se tirant de l'argent pour machin d'appartement et tout si je parle des NFT c'est parce que pour moi il y a un truc vraiment intéressant par rapport au futur toutes les personnes qui m'inspirent sont dedans donc bon coïncidence je ne crois pas et ça me permet de gagner de l'argent ça me permet de gagner de l'argent sans mettre en péril la vie voire même ça va être un outil financier pour développer la marque dans quelques ans ce qui serait génial et je vois pas pourquoi je m'intéresserais pas si il n'y a pas de si ce n'est le fait que c'est un peu de la distraction et qu'il faut avoir le moins de distraction possible pour faire ce que je veux pas forcément dans votre vie à vous c'est intéressant j'étais très fouillis dans mes idées aujourd'hui parce que je réfléchissais en même temps que je parlais je suis désolé si c'était un peu horrible à écouter mais voilà du coup c'est pas du tout une attaque si Sylvain t'écoutes ça c'est juste pour répondre un peu à tout et je trouve ton commentaire tellement pertinent que je voulais du coup l'évoquer dans le podcast parce que je pense que si Sylvain se pose la question et la partage en commentaire c'est que peut-être que deux personnes se pourraient se la poser et ça serait cool que vous me fassiez tilter et que je réagisse c'est tout c'est grave pour ça que je kiffe les commentaires genre j'ai grave kiffé son commentaire parce que c'était l'occasion de réfléchir à ce que j'étais pas un peu désorganisé et que je mettais mon temps dans n'importe quoi et je me suis posé la question grâce aux commentaires et je pense pas mais c'est tard je me suis posé la question et vous me posez des questions et c'est ça qui me fait avancer c'est cool ah ouais truc aussi historique aujourd'hui aujourd'hui en ce 13 février 2022 j'ai récupéré le premier t-shirt enfin pas fordiction le premier t-shirt que j'ai fait de ma vie qui était imprimé en 2014 ou 2015 je sais plus il faudrait que je retrouve et premier t-shirt et je l'ai et je suis trop content je pense que je l'ai encadré c'est significatif pour moi peut-être que j'en ferai un NFT on va l'exposer à notre prochain pop-up promis mais t-shirt honteux d'ailleurs parce que j'étais tellement pas éduqué que la photo c'est pas sympa et j'ai pas les droits dessus je l'ai utilisé pour faire des t-shirts bon je n'ai vendu aucun donc j'ai fait de mal à personne en théorie enfin financièrement mais on revient de loin on revient de loin parce que j'avais zéro notion de respect envers les artistes à l'époque c'est fou mais ouais il est là et c'est cool je suis content de l'avoir retrouvé c'est un pote à qui j'allais vous faire au collège qui me l'a ramené en mode hé mon gars tiens c'est un cadeau récupère-le mets-le dans ses archives et il sera utile voilà bonne semaine à vous j'ai hâte de refaire des podcasts à plusieurs mais là comme je l'ai dit j'enchaîne les rendez-vous je ne prends pas le temps d'aller rencontrer des gens pour faire des podcasts on se retrouve sur le compte dv si vous voulez voir chaque semaine les projets qu'on va vous partager ciao 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 Sous-titrage ST' 501